bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo bonjour à tous les geeks à tous les non geeks aujourd'hui une vidéo sur la suite du déballage de la tablette le braille note touch de chez humanware on va continuer sur cette tablette au niveau de ses menus ce qu'elle nous propose au niveau de ses menus avec le tactile que le non tactile avec les boutons physiques la vidéo est enregistrée avec un iphone 7 plus vous me direz ce que vous pensez du résultat de la vidéo dans les commentaires alors donc c'est parti on va donc voir ensemble le contenu du braille note touch donc c'est parti toujours comme d'habitude la tablette est sur le bureau bien impacté dans sa très belle housse on ouvre la housse lorsqu'on ouvre la housse donc on tombe directement sur l'appareil alors j'ai levé le clavier perkins qui reste solidaire à la housse et on va arriver directement sur notre braille alors dès l'ouverture on tombe directement sur un petit tutoriel qui nous explique les premiers gestes à faire sur l'appareil si on le désire via les deux touches de gauche à droite désactiver le système de navigation mécanique pour passer par le système de navigation gestuelle je m'explique ici je vais appuyer vous allez entendre touch braille désactiver à la manière de l'iphone ou d'une tablette android je vais pouvoir avec un geste avec un geste que l'on appelle pitch donc le geste que on exécute sur un iphone comme sur une tablette donc un petit geste d'un doigt droite gauche gauche droite alors on va découvrir le contenu ensemble des différents menus et ensuite on va voir ensemble les capacités de naviguer dans l'argorescence des dossiers la création de dossiers on y va le premier menu commence par contact les contacts donc possibilité l'intégralité d'un agenda contact et autres avec numéro de téléphone mail tout ce qu'on veut courrier électronique qu'est mail ensuite on a tout ce qui est courrier électronique internet et web traitement de texte keyword donc le traitement de texte qui va gérer donc le docx le pdf le rtf le txt le html le agenda qui est plan notre agenda où on va pouvoir noter nos rendez vous chez le médecin des rendez vous professionnels agenda scolaire puisque cette tablette va vraiment convenir aussi au niveau scolaire aux étudiants gestionnaire de fichiers qu'est fil donc le gestionnaire de fichiers où on va pouvoir donc gérer tout ce qui est documents musique exactement comme on ferait sur un pc calculatrice que calque on a donc une petite calculatrice où on rentrera après dans les détails victor leader notre fameux victor leader puisque on est chez humanware on a donc la possibilité de lire les livres des i sans aucun souci le play store où vous ouvrez un compte google vous aurez accès au téléchargement de différentes applications du play store et la grande surprise ils nous ont intégré le knfb reader ce qu'on trouve sur iphone aujourd'hui même sur android on va pouvoir faire de la prise de photo de l' ocr ocr de la reconnaissance optique de caractère moi dans cette solution là je vois bien aussi par exemple un professeur qui veut capturer du texte pour un élève il va prendre une photo de ce texte et pouvoir l'enregistrer et le transmettre à un élève je trouve ça vraiment génial affichant braille pour lecteur d'écran on va être capable de se connecter donc avec différents lecteurs d'écran toutes les applications toutes les applications je les fais à même la vitre je vais pas me servir ou très peu du clavier perkins le vrai clavier perkins réel je me sers vraiment que de ce qui se passe sur la vitre avec les gestes on peut passer par des raccourcis clavier donc si je veux traitement de taille je vais taper un T traitement de texte et en retapant un autre T je vais tomber sur toutes les applications alors soit je passe par la touche entrée ou je passe par un de mes curseurs routine ici ou je peux cliquer avec toutes les applications affichant braille pour lecteur d'écran et voilà donc ce qui se passe quand je clique sur un de mes curseurs routine alors parfois il va falloir ce qu'on appelle recalibrer d'ailleurs avant de taper sur la vitre il faut calibrer l'écran et pour faire ce calibrage on a tout simplement les 10 doigts à poser sur la vitre de notre tablette on va entendre on a une petite vibration qui vient sous nos doigts ce qui nous autorise à écrire sur la tablette alors parfois on peut perdre le système de calibration mais on a simplement à revenir on pose nos 10 doigts on a notre vibration et on peut repartir à écrire toutes les applications traitement de texte traitement de texte k word calculatrice kcalc contact klist courrier électronique kml calculatrice kcalc donc vous voyez dès qu'on a recalibré tac on repart ça réécrit c'est nickel dès qu'on a recalibré tac on pause et on peut écrire directement gestionnaire de fichiers kfil gestionnaire de fichiers kfil toutes les applications alors on va continuer avec toutes les applications donc je vais rentrer dedans paille toutes les applications affichant braille pour lecteur d'écran agenda agenda appareil photo chrome doc galerie gmail le gmail google google plus guide d'utilisation le guide d'utilisation directement à disposition en format desi horloge en goût kbrf kcalc kfil klist kmat kplan kubtater pour les mises à jour de l'appareil kweb kword kfb reader maps paramètres paramètres google paramètres tous les paramètres donc ce qui va vraiment nous permettre ici si je le valide paramètres sans fil et réseau wifi oui interrupteur bluetooth oui interrupteur consommation des données plus trois points appareil son affichage stockage batterie application personnel localisation sécurité langue et saisie sauvegarder réinitialiser compte google ajouter un compte système date accessibilité impression à propos de la tablette fin voilà donc on a aussi des bruits significatifs lorsqu'on circule dans la tablette pour nous dire qu'on est en fin de liste en fin de ligne etc donc ici on va sortir avec un espace e pour échappement toutes les applications affichant braille pour lecteur d'écran agenda appareil photo chrome doc drive google plus pour se diriger tout de suite sur paramètres je fais un P paramètres paramètres google photo play film et série play jeu play kiosk un désavantage vu que c'est de l'android si vous avez à la maison un chromecast j'avais fait une vidéo à ce sujet vous pouvez directement lancer votre écran sur votre télé et par exemple lancer des films que vous aurez sur votre tablette et écouter des radios sur votre télé pour passer par votre home cinéma play kiosk play livre play musique play store recherche vocale téléchargeum victor leader youtube et on est en fin de liste au niveau de tous les programmes sur youtube plus que on aura aussi l'accessibilité à youtube on va tout de suite créer un document donc ici je suis sur le menu principal je vais faire un T texte keyword et je le valide menu keyword créé alors qu'est-ce qu'on a donc dans les différents menus que à chaque fois qu'on ouvre une fenêtre on a différentes choses créé ouvrir imprimer embosser on peut donc comme vous l'avez entendu embosser avec une imprimante braille sans problème réglage fin nous ce qu'on va vouloir faire c'est créer créer je vais le valider chargement en cours veuillez patienter trois points zone d'édition fin de document alors j'espère que vous allez pouvoir le voir sur la vidéo ici en tout début ils nous ont mis des sigles un peu comme des accolades à l'endroit où on écrit donc on va écrire entre ces deux accolades c'est à dire que ici si j'écris O-N-J-O-U-R bonjour vous voyez donc entre mes accolades c'est un très bon repère de repère tactile je vais continuer mon texte par exemple M-M-E-N-T comment ? A-L-L-E-Z allez V-O-U-F vous alors il s'est créé une petite faute de frappe ici supprimer F-E-F-C je vais retaper donc mon tex vous si je fais entrer je reviens à la ligne sans aucun souci et je peux continuer à taper de temps en temps on vient tout simplement recalibrer en posant nos 10 doigts sur la tablette Elle est assez large pour prendre même des grosses mains on les pose On sent notre vibration et sans problème, c'est parti. On peut sans aucun souci repartir à l'écriture. Enregistrer notre fichier. On a écrit. On veut conserver ce qu'on a écrit. On va passer par un recoursier qui est donc espace S. Je nomme mon fichier test. Je circule dans la boîte de dialogue. Je clique sur la zone de liste déroulante. Doc, doc, non poché. RTF, non poché. BRF, non poché. BRL, non poché. Fin, doc, coché. On va laisser en doc. Emplacement bouton. Ce que je vais vouloir faire, c'est le mettre dans gestionnaire. Test dossier, dossier. Sélectionner un fichier à écroiser ou sélectionner un dossier. Test dossier, dossier. Je vais le mettre dans ce dossier. Je vais le valider. Enregistrer bouton. Et on arrive sur le bouton enregistrer. Donc ici, je le valide. Édition, fin de document. Et je vais fermer mon document. Mecler. Et revenir sur le menu principal avec espace E. Menu principal. Et maintenant, je vais aller voir dans mon gestionnaire. Deux fichiers. Kephil. Deux fichiers. Kephil. Allez au dossier parent. Allez au dossier, dossier. Allez au dossier parent. Test dossier, dossier. Donc, mon dossier test est ici. Un doc. Test.doc. Système Android. Continuer avec. Non pocher, doc. Non pocher, keyword. Toujours bouton, désactiver. Une seule fois bouton, désactiver. On peut dédier une application qui sera toujours la même ou choisir au fur et à mesure celle qu'on désire. Continuer avec. Non pocher, doc. Non pocher, keyword. Alors moi, je vais lui dire de continuer avec keyword. Cocher, keyword. Toujours bouton. Ensuite, il me demande si je veux toujours ouvrir ces fichiers avec keyword ou pas. Donc là, je vais lui dire. Toujours bouton. Une seule fois bouton. Une seule fois, puisque je voudrais choisir d'autres applications par la suite. Je m'encours, veuillez patienter trois points. Zone d'édition, bonjour. Voilà, donc ici, j'ai un début de ligne. Début. Et ici, je vais faire lire. Bonjour, comment allez-vous ? Fin de document. Voilà, donc la vidéo est terminée. Il va y en avoir d'autres, bien sûr. Plus que, on va par étapes expliquer tout ce que le Brino Touch va faire, va nous aider à faire. Il va y avoir une vidéo complète sur le KNFP Reader. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous en aura appris un peu plus sur le Brino Touch. N'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires, à me demander des choses bien spécifiques au niveau du Brino Touch. Je me ferai donc un plaisir de vous répondre. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et encore un grand merci de me suivre. On est 550. N'hésitez pas à partager les vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut !